Enseignant, formateur en arts graphiques numériques, Ahmad Ndiaye est à la tête de ce petit studio d'une vingtaine d'apprentis cinéastes. A cause de la pandémie de coronavirus, c'est une équipe réduite qui travaille cet après-midi. Ici, on écrit, réalise et produit des films d'animation en 3D. A la base de tout, il y a l'écriture. Il faut écrire une histoire. Ensuite, il faudra créer le décor et les accessoires. Il faudra préparer les personnages, c'est-à-dire les irriguer, leur donner des eaux, etc. Et ensuite, il faudra les animer et les rendre. Donc tout ça, c'est des états vraiment indispensables et de base. Le studio traite de différentes thématiques qui lui ont valu des distinctions, dont le prix du meilleur court-métrage sénégalais du festival Images et Vie en 2019 à Dakar. Une consécration nourrie depuis le plus bas âge. Depuis tout petit déjà, j'ai été passionné par tout ce qui est animé, mais surtout passionné par les jeux vidéo. Donc j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Et c'est ce qui m'a poussé dès le bas âge à faire beaucoup de recherches sur comment ça se faisait. Et là, je suis tombé dans la fabrication et la création de personnages en 3D. Pour réaliser ces courts-métrages en 3D, il faut passer par différentes étapes. Et le studio Obelus compte aussi sur la formation des jeunes. J'enregistre la voix quand l'animateur fait son animation 3D. Je le récupère par rapport à ce qu'il m'a donné et la voix. Je place la voix sur l'élément, je fais le montage. J'organise ce processus après tout ça. La voix n'est pas utilisée directement. Il faut faire un mixage, créer un bruitage, créer une ambiance, parce que dans l'animation 3D, on crée tout. Cette passion pour l'animation gagne du terrain. Djainaba, l'une des cinq femmes que compte le studio Obelus, rêve déjà d'aller plus loin. C'est une fierté pour moi de travailler dans un milieu masculin. J'aimerais évoluer dans l'animation 3D, comme je suis spécialisée en modélisation. J'aimerais être aussi animatrice 3D comme tout le monde, ou être réalisatrice pour des films aussi. Ici, les films sont réalisés en langue locale, avec au besoin des sous-titrages. L'objectif est de promouvoir un cinéma local lui aussi, à l'heure où l'écosystème cinématographique sénégalais manque cruellement de moyens et de plateformes. Je fais partie de ceux qui pensent que la diversité linguistique et culturelle de l'Afrique constitue quand même une richesse et représente aussi un potentiel qui peut maximiser la créativité et qui peut booster aussi la production locale. La production est autofinancée, mais ce petit studio nourrit de grandes ambitions. Après avoir reçu différentes distinctions, Obelus rêve de devenir une grande entreprise de création d'emplois pour les jeunes dans le secteur du cinéma d'animation.